Bonjour nos chers amis, cette leçon de lecture est destinée aux élèves de la cinquième année. 1P5, première semaine, thème, l'environnement, intitulé, la pollution des océans. Le texte informatif nous informe sur un sujet. Tu répètes s'il te plaît ? Le texte informatif nous informe sur un sujet. Merci. La maîtresse interroge Toto sur les divisions. Je coupe une pomme de terre en deux. Combien ai-je de morceaux ? Deux, madame. Et si je coupe ces morceaux en deux ? Quatre morceaux. Et si je les coupe à nouveau en deux ? Qu'est-ce que ça fait ? Des frites, madame. La pollution des océans. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. Sur le milieu vive, beaucoup de poissons et de mammifères. Mais, malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Les déchets d'usines Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. Dans les fûts ? Dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. Celle-ci devient un dépotoir plein de déchets malpropres. Mais, lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères comme les dauphins. Comme les dauphins. Comme les dauphins. Les marées noires Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. Les oiseaux et les animaux vivant sur ces côtes aussi touchés sont aussi touchés. Le pétrole englue leurs fouriures et leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler, et peut les empoisonner lorsqu'ils essayent de se nettoyer. Le paysage de ces êtres vivants englués et recouverts de taches noires est vraiment très désolant. Parmi les activités qui ne figurent pas sur le livret et de l'apprenant, celles de langue et de production écrite ainsi, et sont proposées par l'enseignant selon les contenus et les objectifs visés dans chaque unité didactique. Bien, commençons par la première question dans cette activité de langue. Donne deux mots qui se terminent par EI, comme déchet. C'est bien. Passons maintenant à la deuxième question. Trouve deux mots de la même famille que mère. Bien, et deux mots de la famille de polluier. Pour la troisième question, on relève deux phrases du texte, on tourne le sujet et souligne le verbe. Première phrase. Vas-y, Rihab. L'homme, le sujet. Oui. Pollue, le verbe. Très bien. Deuxième phrase, Lina. On se débarrasse. On, sujet, se débarrasse, verbe. Très bien, les filles. Ce fut, le sujet, sans le verbe. Bien. Il tue, il, sujet, tue, verbe. On dit la dernière phrase, Rihab. Nous osons les animaux, les sujets, sans le verbe. Bien. Le pétrole, on glue. Le pétrole, sujet. On glue, verbe. Pour la quatrième question, trouve dans le texte deux verbes du premier groupe et deux verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du premier groupe, je crois qu'il y en a plein. Comme polluer, tuer, empêcher, loger, on gluier, causer, nettoyer, voler. Bien. Et les verbes du troisième groupe ? Vivre, devenir, répondre, pouvoir. Très bien. Bien. Passons maintenant à la cinquième question. Écris correctement le mot entre parenthèses ou bien l'adjectif entre parenthèses. Une marée noire. Rihab. Des tableaux. Des tableaux noirs. Comment tu vas écrire noir ? Noir avec S. Pourquoi tu as mis l'adjectif pluriel ? Parce que des tableaux non masculins et pluriels. Parce que des tableaux est un nom masculin pluriel. D'accord. À la sixième question, écrits la phrase au singulier. Voici des oiseaux et des animaux. Vas-y, Lina. Voici un oiseau et un animal. D devient un. Oiseaux sont X et animal, AL au lieu de AUX. Très bien. Nous allons passer maintenant aux activités de la production écrite. La première question. De quoi est recouverte une grande partie de notre planète ? Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. Deuxième question. Qui vit dans la mer ? C'est là où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Troisième question. Qui pollue l'eau de mer et comment ? Malheureusement, l'homme la pollue par les déchets d'usines et par le pétrole qui se répand dans la mer. Bien. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est là où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Malheureusement, l'homme la pollue par les déchets des usines et par le pétrole qui se répand dans la mer. Nous allons découvrir maintenant les caractéristiques d'un texte informatif à partir des questions suivantes. Ah. Ce texte nous raconte-t-il une histoire ? Non, monsieur. Ce texte nous donne des informations sur la pollution des océans. Deuxième question. Y a-t-il un personnage ? Non, monsieur. Pas de personnage. Troisième question. À quel temps sont conjugués ces verbes ? Au présent de l'indicatif. Bien. Dernière question. Quel est l'objectif du texte informatif ? Le texte informatif nous informe... Informatif ? Inform... Vas-y. Le texte informatif nous informe... Le texte informatif... Le texte informatif... Vas-y. Le texte informatif nous informe sur un sujet. Nous allons essayer de lire les mots répartis en syllabes. Alors, réhab pour le premier mot. Re-cou-ver-te. Re-cou-ver-te. C'est bien. Lina, deuxième mot. Mam-mi-fé-re. Mam-mi-fé-re. Bien. Troisième. Ma-le-re-ze-ment. Malheureusement. Dernier mot. Des-u-s-i-ne. Des usines. Des usines. Très bien. Alors, essayons maintenant de lire le texte écrit sur le tableau. Vas-y les filles. Une grande partie de notre planète est re-cou-ver-te. Recouverte d'eau. C'est là où vivent beaucoup de poissons et de mam-mi-fé-re. Mam-mi-fé-re. Mais, ma-le-re-ze-ment, malheureusement, l'homme la pollue par les déchets des usines et par le pétrole qui se répand dans la mer. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...